Merci. La parole est à M. Jean-Pierre Vial pour le groupe UMP. Oui, Madame la Ministre, le très haut débit constitue une infrastructure au cœur de l'avenir des territoires et la montagne constitue une spécificité dont les handicaps ne saurait être une nouvelle fois sous-estimés. Après les zones d'ombre, blanches et grises, le haut débit n'a pas encore trouvé sa couleur. Nous avons bien noté les engagements du gouvernement à travers le plan France très haut débit, soulignant que ce service devrait s'appuyer sur toutes les technologies permettant d'apporter le plus rapidement possible le meilleur débit à tous nos concitoyens à travers les différentes technologies. Mais nul ne peut contester que le déploiement d'un tel réseau ne peut être envisagé sans l'engagement et l'investissement lourd des collectivités, sans lesquelles un déploiement n'est pas envisageable en dehors des zones amies, et nécessite que puisse leur être donné un certain nombre d'assurances, tant sur les moyens financiers, techniques et réglementaires. Le premier engagement est bien évidemment d'ordre financier. Si le gouvernement doit d'y assumer sa part avec une contribution de 3,3 milliards d'euros de subvention, encore convient-il que les territoires puissent avoir l'assurance que ce handicap de la montagne sera pris en compte dans les critères d'accompagnement de l'État. La deuxième question concerne ce déploiement des technologies nécessaires qui pourraient faire craindre aux collectivités de s'engager dans des investissements lourds avec des risques importants. Il s'agit notamment de l'activation et du maintien du réseau cuivre, sur lequel beaucoup d'interrogations, et des risques de substitution ou de l'investissement de fibres optiques dont l'usage pourrait être évité par les opérateurs. La troisième garantie est d'ordre réglementaire et concerne l'activation des réseaux fibres optiques qui ne sauraient être laissés à la seule discrétion des opérateurs. Parmi les priorités des collectivités, il y a bien évidemment les espaces économiques dont les stations touristiques sont une composante forte. Pouvez-vous préciser les conditions dans lesquelles l'opérateur d'un RIP peut intervenir sur le segment entreprise, notamment sur les secteurs où il existe déjà une offre de gros, y compris à l'intérieur des périmètres des zones d'intervention conventionnées, AMI, et préciser les modalités d'attribution des aides de l'État sur le segment de marché d'entreprise dans ces zones géographiques. Enfin, une bonne part des zones prioritaires imposées aux opérateurs pour le déploiement de la couverture 4G est située en secteur de montagne. Est-il possible d'imposer aux opérateurs titulaires des licences 4G de s'engager sur une départementalisation de leur calendrier de couverture, notamment pour l'échéance intermédiaire de 2017, ne faisant référence qu'à des objectifs chiffrés au niveau national sans cartographie précise ? Merci. Madame la ministre. Monsieur le sénateur, d'abord, je voudrais m'excuser. Je vous ai répondu en franc, monsieur Mirasso. Je ne sais pas si c'est une crise de jeunesse ou de faiblesse, mais c'est bien 12,5 millions d'euros. Je vais faire très attention, notamment sur les montants qui sont mobilisés par l'État, qui sont très importants en faveur du programme France très haut débit, qui introduit bien des éléments prenant en compte la spécificité des territoires difficiles à équiper, comme les zones de montagne. Les taux d'intervention ont en effet été majorés, et les critères de calcul tiennent compte de la dispersion de l'habitat comme du taux de ruralité, ce qui permet de coller réellement la réalité des coûts, notamment dans les territoires de montagne. Le périmètre des dépenses éligibles est en outre assez large, car il comprend les réseaux de collecte et les raccordements finaux. Ce programme concerne en priorité le déploiement de la fibre au plus près de l'usager, ce qui constitue une première étape du développement du réseau optique. Les équipements d'activation du réseau cuivre ne sont pas financés par l'État, et la collectivité reste maîtresse du choix de technologie qu'elle emploie. En ce qui concerne précisément le basculement du cuivre vers la fibre, le gouvernement a créé une mission spécifique, dont la conduite a été confiée à M. Paul Chansor, ancien président de l'Autorité de régulation des télécommunications. Sur le cas particulier que vous citez du segment marché entreprise dans les zones AMI, vous savez que conformément à la réglementation européenne, les aides de l'État ne soutiennent les RIP que sur les territoires dépourvus d'initiatives privées. Il faut absolument rentrer dans ce cadre, quoi que nous en pensions. Enfin, sur la question de la 4G, les obligations des opérateurs sont bien départementalisées, puisque le taux de couverture devra être de 99,6% de la population nationale à 2027, et au moins de 90% de la population de chaque département français à 2024, et 95% en 2027. Il y a bien donc un objectif départementalisé. En outre, l'accélération de ce déploiement est envisageable sur tel ou tel territoire, suivant des modalités identifiées entre opérateurs et collectivités. Je veillerai à ce que cette mobilisation soit menée, en particulier dans les territoires ruraux, où le déploiement de la 4G pour des usages fixes ou mobiles est encore plus important et urgent. Merci. Monsieur Vial. Oui, Madame la Ministre, merci pour vos réponses extrêmement précises, notamment sur le premier point en ce qui concerne l'aide de l'État avec un taux majoré, que j'ai bien noté. Sur la situation du cuivre, j'ai noté effectivement la mission donnée à M. Champsort. Il s'agit, Madame la Ministre, d'une question tout à fait importante, car bien évidemment, en fonction des décisions qui seront prises, et vous savez les inquiétudes que les élus peuvent avoir compte tenu de ce qui s'est dit à ce sujet, il s'agit d'un élément non négligeable dans le choix des schémas mis en place par les collectivités. En ce qui concerne les zones amies, les zones entreprises dans les zones couvertes, notamment les zones amies, Madame la Ministre, j'insiste sur ce point. Il est quand même pour le moins paradoxal que les opérateurs puissent déclarer préempter un territoire et que dans ce territoire, il y ait les zones économiques qui constituent quand même une priorité et sur lesquelles les collectivités ont très peu de garanties pour ne pas dire aucune. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Pierre-Bernard Raymond.